Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, le trailer de Secret Invasion est sorti, le second trailer est sorti cette nuit aux environ 3-4h du mat' je crois. Alors heureusement que je peux rester debout parce que le trailer était attendu pour 1h du mat'. Euh... voilà ! Il est sorti à 3-4h. Et donc, je l'attends un petit peu. Alors c'est le trailer que j'attends le moins parmi Across the Spider-Verse qui arrive demain et Blue Beetle qui arrive aujourd'hui, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Euh... mais force est de constater que ça reste un trailer Marvel et ça reste un trailer d'une série Secret Invasion que j'attends énormément. Vous le savez, je suis un gros fan du comics. Je sais pertinemment que le comics va plus être une inspiration qu'une adaptation et c'est tant mieux. Parce que j'ai toujours dit, voilà, si c'est pour retrouver l'histoire des comics, autant lire des comics. Hein, voilà, comme ça on reste assez surpris. Alors j'ai pas forcément d'attente dans ce trailer mais j'espère que ça va pas dénaturer en fait l'appréciation que j'avais eue du premier. En fait, le premier était une réelle bonne surprise. On avait l'air de se replonger dans un univers assez lourd, politique, un peu une ambiance d'espionnage. Très Nick Fury, pour le coup. Et j'espère que ça va rester comme ça et que, je sais pas, on va pas avoir un trailer où il va y avoir plein de blagues. Et du coup, on va sortir ce trailer, on va se dire, oh bah finalement Secret Invasion, ça va être une série drôle. J'ai exagéré un petit peu mais bon. Je suis convaincu en fait que Secret Invasion, sous le ton, sous le format, voilà, toutes les choses qu'on nous propose depuis le départ concernant cette série. Même les posters, vous avez vu les posters, enfin le poster qui est sorti est plutôt original et assez quali je trouve. J'ai l'impression qu'on se rapproche un peu des premières séries Disney+, MCU qui sont sorties, ou WandaVision, Falcon, Loki, où c'était des séries qui se prenaient au sérieux, qui nous faisaient vibrer, qui proposaient des choses en fait. Donc on verra. On va découvrir ce trailer ensemble. Et ensuite, je vous dis un petit peu ce que j'en pense. Évidemment, c'est parti ! On est clairement dans la même ambiance, c'est bien. Ah, trop bien. Ok, le jeu... Ça faisait partie des reshoots, il me semble. Donc les choses se sont empirées depuis que Nick Fury est parti, en gros. You're in no shape for this fight that lies before us, old friend. Oh là là... Ça va faire triper cette série, moi je vous le dis. This is... personal. C'était lui qui se faisait passer pour mort, c'est ça ? Les super-scrolls. 100% c'est les... c'est les super-scrolls. Ok. Pourquoi ? Ah, il y avait un super-scrolls là. Ouais, ils sont là. Ok. Eh ben, c'est très très cool. Est-ce que c'est fini ? C'est fini. C'est très très cool, parce qu'on reste dans la même ambiance, en fait, que le premier trailer, quoi. On reste dans cette ambiance d'espionnage. Je vais le remater une fois, et puis je vous dis un petit peu ce qu'il en est. Ok, donc c'est bon, j'ai regardé une deuxième fois. Je confirme toujours ce que je dis, c'est que pour moi ça va être un banger cette série. Parce qu'en fait, tous les défauts que l'on reproche aux autres séries en ce moment Marvel, aux autres projets, comme les effets spéciaux, c'est une question que cette série va pouvoir éviter. Parce qu'en fait, tous les effets spéciaux, donc, sont, en gros, la plupart, en tout cas, ça va être genre les scrolls. Et je pense que pendant quasiment l'entièreté de la série, Talos, par exemple, on va le voir en mode humain. Et ce sera même pas un truc qu'on pourra reprocher, parce que c'est le but, en fait. Un scroll, le but, c'est qu'il se mette sous couverture, qu'il puisse passer inaperçu. Donc en fait, je pense que déjà, toute la partie effets spéciaux va être ok. Bon, évidemment, il faudra un truc pour la fin, pour les super scrolls aussi qui ont l'air d'être présents, il faudra un truc assez démonstratif et tout, évidemment. Mais je pense que pour la plupart de la série, on sera pas là en train de crier sur les effets spéciaux. Au contraire, de Shulk, par exemple, ou même un peu de Moon Knight par moment. Et ensuite, il y a un truc que je remarque dans cette bande-annonce. Je crois que c'est la première fois que dans un trailer Marvel, et je parle trailer MCU, genre films et séries confondues, je crois que c'est la première fois qu'il n'y a pas une seule vanne. Vraiment, il n'y a pas un seul élément humoristique. C'est trop cool. C'est trop cool parce que là, ils posent leurs balls, ils te disent, ok, Secret Invasion, série entre guillemets géopolitique, Nick Fury recherché à fond, les scrolls nouvelles menaces, ils font des études pour que les scrolls obtiennent des pouvoirs, etc. Ils font des attentats, ils veulent décimer le gouvernement, le monde, je sais pas trop encore, à quelle échelle ça va se faire. Parce que c'est vrai que normalement, dans les comics, c'est à l'échelle carrément de la planète, ils veulent l'envahir. Donc là, je sais pas vraiment comment ça va se passer. Je pense que ça sera un peu moins ambitieux quand même, faut pas déconner, pour que peut-être aussi on se rapproche à des enjeux qui seraient plus réalistes, en fait. Mais franchement, j'y crois de ouf. Et il y a l'air, surtout, ça a l'air d'être une série soignée, ça a l'air d'être une série quali. Donc en fait, ce trailer m'a conforté dans tout ce que je pensais avant de Secret Invasion. Donc là-dessus, je suis plutôt content. J'ai hâte de voir aussi Emilia Clarke toute la complexité de son rôle, parce que bon, vous le savez, il y a un article de Vanity Fair et tout qui est sorti. Donc c'est la fille de Talos. Et elle aura des relations un peu ambiguës avec son père, dans le sens où son père, en gros, sera dans le corps des gentils, et elle sera dans le corps des méchants. Mais t'as quand même l'impression qu'elle sera plus dans le corps des méchants au début, et qu'après, elle va avoir le cul entre deux chaises, d'autant plus peut-être en voyant, je sais pas, peut-être ces expériences que l'on voit dans le trailer, où elle se rend compte que les terroristes, entre guillemets, font des expériences, que c'est pas cool et tout. Donc peut-être que, de fil en aiguille, elle va remettre la cause qu'elle défend depuis le départ en question, et qu'elle va rejoindre son père sans pour autant y prendre plaisir, mais que voilà, c'est ce qu'il sera juste à faire. Donc, cette confrontation, cette dualité qui traversera son esprit à ce moment-là, je pense que ça va être super intéressant, et pareil pour la dualité de Nick Fury, parce que Nick Fury, on le voit au moment où il redescend sur Terre, je crois que c'est ça, plus ou moins le plan, on le voit encore avec le bandeau, il est un peu plus jeune, alors peut-être qu'il y aura des flashbacks, ou alors c'est tout simplement Nick Fury qui redescend sur Terre, et qui, en fait, va bien, et puis il se rend compte que Tony Stark est mort, Natacha Romanoff est morte, enfin, voilà, et du coup, voilà, et comme il l'a dit dans Vanity Fair, Nick Fury, s'il n'a plus son bandeau, c'est qu'en fait, il n'arrive limite plus à se regarder devant une classe, parce qu'en gros, les soldats qu'il a recrutés ont échoué au combat, et qu'il va très certainement se rejeter la faute sur lui-même, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il porte le bandeau, et qu'il est un peu en mode déchu aussi, pour passer, évidemment, inaperçu. Voilà, je n'ai pas grand-chose, je pense, à rajouter, parce que même la BO en soi, il n'y a pas de BO marquante dans ce trailer, c'est surtout des gros trucs tambourinants pour marquer la gravité de la situation. Donc, en fait, ce trailer est vachement sous le ton dark, si je puis dire, mais sérieux, donc ça fait plutôt plaisir d'avoir une série, un trailer, où on n'a pas de vannes Marvel, les gars, mais c'est la première fois, depuis le début, je crois, vraiment, même dans le premier Iron Man, forcément, il y avait des vannes. Ah, peut-être que l'incroyable Hulk, il n'y en avait pas. Mais bon, ça commence à dater, mais en tout cas, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de bande-annonce sans vannes, quoi. Donc, je pense qu'évidemment, il y aura la petite touche Marvel, de temps en temps, voilà, on ne va pas se le cacher, ça ne va pas être une série où on va zéro déconner non plus, il ne faut pas, voilà, pas non plus exagérer. Mais ça a l'air d'être une série qui se prend au sérieux, c'est ce qu'on demande pour Secret Invasion, bien que, forcément, ça va être une inspiration plus qu'une adaptation, en vrai, ça a l'air de changer un peu le game, quoi. Donc, moi, je suis plutôt content. Je ne sais pas s'il va y avoir des caméos et tout, parce que là, on a vu Roddy, on a vu d'ailleurs Roddy parler à Nick Fury, ce qui est plutôt intéressant, parce que Roddy lui dit, ouais, en ce moment, tu es le mec le plus recherché de l'État et tout, ce qui est assez drôle, parce que tu vois que Roddy, du coup, il a un peu encore le cul entre deux chaises, parce que le mec est le secrétaire d'État. Mais vas-y, Nick Fury, c'est un poteau. Donc, vas-y, je lui parle, je ne balance pas. J'espère, en tout cas. Mais ça va être intéressant, et la... Est-ce que ça ne va pas être un peu la rédemption de Nick Fury ? Moi, je suis d'avis, vous le savez, je vous l'ai dit, bon, il y a longtemps, mais je suis d'avis, voilà, pour moi, Nick Fury, il faut arrêter après Secret Invasion. Je ne sais pas s'ils vont le faire mourir, mais pour moi, ça serait peut-être le truc à faire. Pourquoi pas prendre l'arc dans les comics où Steve Rogers devient dirigeant du SHIELD ? Steve Rogers qui n'a plus de pouvoir, qui est vieillissant et tout, devient dirigeant du SHIELD dans les comics. Vu que la porte est un petit peu entre-ouverte concernant Chris Evans, on ne nous a toujours pas donné de réponse, est-ce qu'il est vraiment sur la Lune ? Où est-ce qu'il en est ? Pourquoi pas le faire revenir dans ce rôle-là ? Ça serait rafraîchissant, sans pour autant faire pur fan service, en mode on s'en fout du nouveau Captain America d'Anthony Mackie, on fait revenir à l'ancien, tu vois. Donc ça serait l'occasion d'avoir les deux, finalement, qui collaborent d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que Wannick Fury, après, et puis même, je ne sais même plus qui l'agit là, Samuel L. Jackson, mais il a quoi, 80 ans ? Pas loin de 80 ans, je crois. Bon, voilà, il ne faut pas non plus pousser sur la corde. Même lui, peut-être qu'il en a assez, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une histoire assez intéressante. Je crois que la série fait 6 épisodes, donc ça risque d'être... Enfin, j'espère, en tout cas, qu'il n'y aura pas tant d'épisodes filler que ça. Parce que bon, ça serait un petit peu se foutre de la gueule du mode sinon 6 épisodes. C'est des épisodes longs, en plus, je crois. Donc, en vrai, je suis confiant. C'est vrai qu'en ce moment, en plus, vous me connaissez, je suis un peu pessimiste concernant la MCU. À chaque fois que je vois un projet annoncé, je suis en mode, bon, oui, d'accord, mais bon, comment ils vont faire encore pour gâcher le projet et tout ? Voilà, je suis un énorme fan, ça ne m'empêche pas d'être pessimiste, forcément, d'autant plus, du coup. Mais Secret Invasion, j'ai l'impression que ça va bien se défendre. Donc, évidemment, on essaie de ne pas trop avoir d'attente parce que ça peut aller très vite, la déception derrière. Mais c'est compliqué, quand même, de ne pas être hypé. Un petit peu, un petit chouïa. Parce qu'en plus, le trailer, il dévoile quasi rien. Et ça, c'est bon. Parce que ça veut dire qu'il garde les twists pour la série, justement. Et j'espère vraiment qu'après chaque épisode, on arrivera à être mindfuck, qu'on fera des théories en pagaille sur qui est Skrull, qui est pas Skrull, qui est gentil, qui est méchant. Bref, ça s'annonce trop cool. Écoutez, n'hésitez pas à me donner votre ressenti concernant ce trailer qui n'est pas très démonstratif, je vous l'accorde. Il n'y a pas d'effet wow pour moi. Parce que même les Super Skrull, on s'y attendait, on le savait et tout. Et en plus, il y a eu un teaser qui a été partagé officiellement où on voyait déjà le personnage de Kingsley Benadir étendre son bras tel Poison Ivy. Donc, on verra un petit peu ce qu'il y en est. Écoutez, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, l'abonnement avec la cloche. Et puis, en attendant les Doss, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les Doss.